bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette petite vidéo la famille on va parler au fait l'opération russe dans la ville des courses c'est une perte perte énorme et pour les soldats ukrainien parce que en voyant les chiffres vraiment vous allez attraper la tête la famille kiev a perdu plus de 300 militaires dans la région des courses en 24 heures et oui à annoncer la défense russe cela porte les pertes totales dans cette zone à 5800 hommes ukrainien ont été tués dans cette ville comme vous le savez dans ce rapport autre point clé et sur l'opération dans la région les forces russes ont repoussé des attaques des groupes d'assauts d'ennemis en direction de certaines localités alors d'autres tentatives aussi en direction des localités et de certaines villes ont été déjoués et les forces ukrainiennes ont perdu jusqu'à 40 soldats tués et blessés et aussi des chars ont été détruits par l'armée russe dans cette région selon le rapport le rapport de de la défense russe les ennemis ont perdu jusqu'à plus de 72 chars depuis le début de l'incursion dans la région des courses le 6 août parce que vous savez et l'iklène avait décidé d'aller attaquer la russie sur son territoire et pour moi c'est une décision c'est une décision irréfléchie au fait de la part de l'armée ukrainienne déjà dans leur territoire ils n'ont pas pu et ils n'ont pas pu au fait gagner sur l'armée russe et plein prendre comme ça des décisions pour aller attaquer la russie sur son territoire pour moi c'est une décision irréfléchie les opérations de reconnaissance et des richesses aussi visent à identifier et à détruire les groupes de sabotage d'ennemis qui tentent d'avancer sur le territoire russe voilà aussi d'autres au fait poès de l'armée russe qui ont frappé des mercenaires étrangers en ukraine les forces les forces russes ont frappé un point de déploiement de mercenaires étrangers a rapporté la défense russe dans son bilan quotidien de l'opération militaire spéciale les forces ukrainiennes ont perdu plus de 1 900 soldats imaginés en 24 heures et dans la zone de responsabilité du groupement du groupement centre l'ennemi a perdu plus de 500 militaires et des chars en tout cas selon le rapport du ministère de la défense russe alors que les unités russes ont continué l'ère avancée et aussi le groupement vers vers l'ouest a aussi repoussé et cinq contre-attaque dans celle de la brigade azov et là bas aussi l'ennemi a perdu jusqu'à 510 militaires et quatre dépôts de munitions ont été détruites alors la famille on continue toujours de vous parler cette avancée de soldats russes vers le sud aussi et le groupement qui se trouve là bas a occupé des positions plus avantageuse en infligeant là aussi à l'ennemi et là bas aussi on on peut chiffre jusqu'à et 630 soldats qui ont perdu leur vie là bas et de ce côté aussi il ya eu des destructions des chars et de production us et les forces ukrainiennes ont perdu jusqu'à 130 soldats et un canon cassé saire et aussi dans la jaune des responsabilités du groupement vers l'est et le groupement et dénièvre a éliminé jusqu'à 60 militaires ukrainien et a détruit là bas aussi deux et au busier le modèle devin et la défense aérienne russe aussi annonce avoir abattu au moins 41 drones et huit requêtes de chimars avec tous ces tous ces bons résultats pour l'armée russe le président poutine a reçu des rapports de tous les commandants dans les zones d'opérations aux côtés d'ikrène le président russe a aussi informé hier qui sur la situation dans la région des courses touchées par l'inquisition ukrainienne et le président russe a aussi informé ce 24 août la situation dans la région des courses touchées par l'inquisition ukrainienne et kremlin annonce ce sont notamment le chef d'état-major général des forces armées russe et et le chef de la direction principale des opérations de l'état-major sergueï et qui était présent en personne à cette réunion ils ont fait état de la lutte contre les forces ennemies et envahissant le territoire de la région de course et les mesures prises pour l'air au fait destruction et ainsi que les résultats actuels de l'opération militaire spécial comme ce que vous avez vu tout à l'heure et par communication téléphonique le chef de l'état russe a également entendu les commandants des groupements militaires sur la situation opérationnelle des différents axes alors la famille voilà un peu la situation dans la région de course et ses pertes énormes de la part des de l'armée et qui ont perdu pas mal de soldats de ce côté mais aussi beaucoup beaucoup de matériel parce que vous avez vu tout à l'heure la destruction des chars et des drones mais aussi d'autres équipements militaires ont été détruits par l'armée russe on a vu aussi cette destruction par l'armée russe au moins de quatre dépôts de munitions ukrainien alors pour moi qu'est ce que l'écran est parti chercher sur le territoire déjà il n'arrive pas à combattre la russie sur les territoires mais il se dit j'ai changé de stratégie pour aller attaquer les russes sur le territoire moi je répète encore ce n'était pas du tout une bonne idée parce que tout le monde sait là l'écran ne peut pas se comparer militairement à la russie alors c'est pour ça on a vu tous ces pertes en vies humaines en 24 heures alors la famille partagez cette vidéo maximum on se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo